Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le direct Team Game One, applaudissements ! C'est parti pour deux heures les amis, avec la Team Game One en plateau, du moins une partie parce qu'il y en a encore certains qui sont à l'étranger. Heureusement, cette semaine, c'est le retour de la belle Kayane qui est avec nous. La Paulie Kayane, tu nous as manqué. Au Genki Desuka, Julien Chan. Avec plaisir. Julien Chan, c'est petit Julien. Ça te va bien. Ça va, j'aime bien. C'est mignon. C'est kawaii. Tu étais au Japon pour l'Evo, on rappelle, un grand championnat de jeu de combat. Tout s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Franchement, j'ai fait plein de petits reportages qui seront diffusés pour Team Game One quotidienne. N'hésitez pas à regarder dans les prochains jours, vous me verrez là-bas, à suivre les joueurs français, à interviewer les organisateurs, à jouer à Soul Calibur. Alors, Soul Calibur est bien ou pas ? Franchement, je l'adore. C'est un mis du 2, au niveau de la rapidité, du 5 au niveau du gameplay, avec la gestion de la barre de super. Franchement, le gros kiff. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver. Caillou, ça fait plaisir. On embrasse Kitty, c'est Genius qui sont à l'étranger. Ils vont revenir dès la semaine prochaine. Marcus est avec nous, applaudissez-moi pour Marcus. Oui, par nulle part, Marcus. Si, en salon. Le week-end, tu vas en salon. Alors, j'étais à Chalon en Champagne ce week-end, super. Mais ça fait moins rêver que le Japon. J'avais du champagne, et c'est pas mal. Et ma plus belle séance de dédicaces, c'était à l'hôtel de ville, dans la salle des mariages, sur un fauteuil très en velours, avec des dorures tout autour. On est habitué dans les salons, être dans des hangars surchauffés, ou alors où on se cague les miches sur des chaises en plastique. Là, c'était génial. J'ai rencontré, il y a plein de geeks à Chalon en Champagne. C'est impressionnant. Voilà, j'ai pu jouer à Mario Kart avec eux, faire des dédicaces. J'ai passé un super week-end, voilà, c'était cool. Et évidemment, il y avait une expo, ça s'appelait le Week-end Game, avec des bornes d'arcades, des consoles rétro partout. Moi, je trouve ça génial que des municipalités organisent des trucs comme ça, autour de jeux vidéo. Et ça rassemble tout le monde, des familles et tout. C'était génial. C'est sympa. Ça ne vaut pas le Japon. Elle était au Japon, championnat de jeux de combat. Elle était à Kabara et tout ça. Elle a mangé des plats de ouf. Elle a été dans un resto, il y avait des robots. Moi, je l'ai suivi dans sa story. Il y avait des robots partout. Et lui, il nous sort Chalon en Champagne. Mais j'ai mangé une flamme une cuille. C'était fabuleux. C'est juste en face de l'Hôtel de Ville, chez Jérôme. Il y en a pour tous les goûts. C'est bien. Vous avez raison, il y en a pour tous les goûts. C'est comme ça. Habituellement, il rentre en cours de match, mais cette fois-ci, il fait partie du 5 majeur. Thomas Grunier, t'es avec toi, la panique. Bravo. C'est ça que le basket. C'est un physique de basketaire. C'est comme au basket, ça, Thomas ? Ça va très bien, merci, Jérôme. C'est pas la première fois de l'année que tu viens, là. Non, c'est la deuxième fois. Je suis venu début janvier, je crois, la première. Sinon, on aurait dit la bonne année, parce que c'est le dernier jour pour dire la bonne année. Ah oui, tout à fait. Il y a une rumeur comme quoi on n'a plus le droit de le dire après. Non, ça porte malheur. Ça porte malheur ? Mais tu veux le dire, mais ça porte malheur. D'accord, ça porte malheur. Je n'en t'aime pas. Donc, c'est la dernière fois où on vous souhaite la bonne année. Après, derrière, évitez, parce que sinon, vous allez avoir un truc qui va vous tomber dessus. Han Fan est avec nous. Applaudissements. Alors là, le Han Fan, ça fait des semaines qu'il est aux quatre coins du monde. Et la semaine dernière, il était à New York. Exactement. Et New York. Chalet en champagne avec Marcus sur le canapé en velours. Là, ça ne te tentait pas ? Un peu moins. Vraiment un peu moins. Mais juste sous ce 200. Il avait tort. Oui, c'est vrai, il était bien. Non, mais pour le champagne, c'était bien sympa. Moi, je les suis, parce que je les suis sur les stories Instagram et tout ça, Snapchat et tout. Je peux te dire, c'était plus sympa. D'ailleurs, toi, tu n'as pas vu les stories. Moi, j'ai vu les photos de Marcus en plus. Voilà, je l'ai vu dans un décor costume en bourgeoisie. Et puis, tu peux voir la vidéo sur YouTube des affrontements à Mario Kart. J'ai pas mal gagné, donc j'ai passé un bon moment. On va regarder. Surtout, Marcus, dans cette émission, on rappelle, on va notamment vous faire un quiz avec des crêpes. Eh oui, parce que c'est la chandeleur cette semaine. Donc, on va faire un festival de crêpes sur le plateau. D'ailleurs, ça va être une première. On va envoyer des crêpes aux téléspectateurs, comme ça, par la poste. Vous habitez dans un peu de région, même à Chalon-sur-Champagne, vous envoyez des crêpes en chrono-poste. Champagne, c'est parfait. Tout vous fait plaisir. On va revenir, bien sûr, sur les dernières news de vidéo. Et surtout, Marcus, qui nous a ramené un cadeau à la fin gagné. Alors, ça, on m'a offert ça. Je trouve ça génial. C'est l'art de M. Garcin. M. Garcin, c'est un artiste français. Il vient de Montpellier. On ne connaît pas son visage. Il est caché par un masque de catcheur mexicain. Et voilà ce qu'il fait. Des collages. Alors, il découpe pour de vrai. Ce n'est pas photoshopé. Il découpe pour de vrai, dans des comics, plein de personnages. Et il fait des tableaux. Regarde, par exemple, le visage du Joker. Si tu regardes bien, sur chaque dent, c'est une petite vignette de bande dessinée. C'est hallucinant. Il fait vraiment des trucs de fou furieux. Voilà, des Batman. Il fait Astérix. Il fait Homer Simpson. Il fait des personnages de jeux vidéo. Il est beau, le Capcom, là. Ah ouais, superbe. Il a fait un truc sur Megaman. C'est impressionnant. Là, le Capcom, c'est des images. Ouais, ouais. Tout ça, c'est des collages. Vraiment. Il a découpé les boîtes des jeux, en l'occurrence, pour arriver à faire des collages. Ce n'est pas photoshop. Il faut aller voir ses tableaux dans une galerie parce qu'il faut les voir de près. C'est magnifique. C'est vraiment de la pop culture. Moi, j'adore. Je le suis depuis des années. Regarde Stanley. Portrait de Stanley avec tous ses personnages. C'est un travail de titan. Et ça, on le fait gagner. Et on le fait gagner. Là, maintenant, sur les réseaux sociaux, vous allez sur le compte officiel de Game One. C'est un concours de RT. C'est tout simple. C'est gratos. Tentez votre chance. Ça peut tomber sur vous. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez gagner ce livre de M. Garcin. Ça, c'est numéro 700 de Spider-Man. Il a fait la couve du numéro 700 de Spider-Man avec cet œil de Spider-Man composé de plein de vignettes du colis. Excellent. C'est beau. C'est un génie. Je ne vais pas être donné ces œuvres. Alors, ça dépend du marché de l'art, du coup. Et donc, évidemment, c'est inaccessible pour le geek normal. Ce n'est pas comme une figurine pop que tu aurais achetée comme ça. C'est vraiment de l'art. Donc, évidemment, le prix qui va être tant mieux pour lui. Alors, évidemment, et là, franchement, on peut vraiment, on voit tout détailler. Les making-ofs, ça raconte toute sa carrière et énormément d'œuvres. Je ne sais pas combien il fait de pages, ce bouquin. Peut-être 200. Le poids, c'est le poids qui nous intéresse. Arrête le poids, voilà. 363 pages, là. Et bien voilà. A gagner maintenant sur le compte officiel de Game One. Sur Twitter, ça se passe. Tout de suite, je ne l'aime, je ne l'aime pas. C'est parti. Je ne l'aime, je ne l'aime pas. On va revenir ensemble sur les news de ces derniers jours en plateau avec toute l'équipe et surtout chez vous. N'hésitez pas à réagir. Vous faites le débat avec nous. À tout moment, vous passez dans l'écran et vous faites cette émission. Vous donnez votre avis. On vous fait passer à l'antenne. On commence avec le Xbox Game Pass. Alors, on vous rappelle l'annonce. À la base, ça existe depuis quelques mois. C'est un service en ligne qui permet pour 10 euros par mois d'accéder à un catalogue de jeux Xbox et de les télécharger. Ce ne sont pas des jeux en cloud gaming. Il suffit de les télécharger directement sur sa console pour pouvoir y jouer. Mais il y a eu une annonce comme quoi Microsoft allait proposer dans le Xbox Game Pass désormais les exclusivités. Microsoft, dès leur sortie, ce sera le cas notamment de Sea of Seas ou encore du prochain Forza. Vous pourrez le télécharger directement sur votre console pour 10 euros par mois. Ça fait 120 euros par an. Ce n'est pas très cher. Du coup, on se pose la question est-ce que c'est le futur de la Xbox, ce nouveau service ? On va poser la question à Thomas Grulier parce que l'annonce a été plutôt discrète mais au final, c'est colossal pour le marché. Oui, alors, c'est vraiment une révolution en termes de fonctionnement parce que ce n'est pas tout à fait un Netflix du jeu vidéo, on l'a bien compris. Parce que ce n'est pas le cloud. Voilà, exactement. On télécharge physiquement les jeux sur son disque dur, ce qui sous-entend qu'il va falloir avoir vraisemblablement un disque dur d'une taille importante et donc vendre des consoles plus chères. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Ah oui ? Oh non, le disque dur, à la limite, tu supprimes un jeu, tu ne joues pas 10 jeux à la fois quand même. Oui, Julien, oui, oui. Oui, non, c'est vrai, vendre des consoles plus chères pour le disque dur. Oui, Julien. Non, mais moi, je suis intéressé par ça. Il n'y a pas de problème. Mais après, je me dis, voilà, pour le consommateur moyen, effacer les jeux au fur et à mesure, ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave, mais ça donne une opportunité pour les constructeurs de proposer aussi des consoles avec des disques durs un peu plus armés, des versions pro, elite et ce genre de choses qui avaient été testées avec succès par le passé. Mais revenons à ça. C'est effectivement un changement très important. Ce n'est pas le futur du jeu vidéo, mais c'est vraisemblablement une des pierres angulaires de la nouvelle stratégie de Microsoft qui veut fidéliser au maximum. Vous savez qu'un des grands enjeux dans le business en général, c'est fidéliser ses clients. Fidéliser ses clients et les fans de la marque Xbox avec ce type d'outils, c'est extrêmement facile. C'est beaucoup moins aléatoire que des gens qui vont acheter des jeux dans un magasin ponctuellement ou en ligne ponctuellement. Là, on sait qu'on les a accrochés avec un abonnement. Avec la fameuse carte bleue. Donc un abonnement à la Netflix, c'est sûr. On sait que le consommateur, tous les mois, il va payer son abonnement. Quand tu parles de fidélisation, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire rester client. Être déjà client et le rester. C'est ça. C'est un enjeu commercial très fort. Je pense que techniquement, ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Bah ouais. Voilà. Je vois beaucoup de chances de succès à ce nouveau principe de divertissement pour Xbox. Je ne serais pas étonné qu'il soit copié assez rapidement par les autres fabricants de consoles, voire d'autres. La question qui va se poser, c'est que pour l'instant, il y a certains distributeurs qui râlent énormément parce qu'ils sont en train de s'apercevoir que... C'est un signe de rarret de mort, carrément. Quand on dit distributeur, tu parles des magasins. Les magasins. Ceux qui vendent du jeu vidéo en version physique. Voilà. Et là, ils se disent, attention, le consommateur, il ne passe pas dans mon magasin parce qu'au final, il leur a acheté une console, il s'abonne au Xbox Game Pass et il reviendra quasiment plus jamais. C'est ça. Après, ils ont proposé des cartes qui permettent d'acheter la fameuse carte pour avoir six mois d'abonnement et pouvoir acheter des jeux. Il y a déjà des magasins qui annoncent qu'ils refuseront de vendre la Xbox. Exactement. Ça rappelle l'histoire de la PSP Go, d'ailleurs, qui était une console entièrement dématérialisée, console portable de Sony et qui n'a pas rencontré un grand succès parce que certaines enseignes, on ne va pas les citer, ont un peu tiré la gueule, notamment. On va avoir des tweets de téléspectateurs, tweets de Blackbird Song, téléspectatrice fidèle, qui disent, c'est tellement intéressant comme offre pour ceux qui ont peu de moyens et qui veulent jouer un peu à tout. 120 euros de nos jours, c'est deux jeux, alors que là, pour 120 euros par an, c'est une multitude de jeux qui sont proposés aux clients Xbox. Je like. C'est clair que pour les consommateurs joueurs comme nous, c'est avantageux de payer 10 euros par mois pour avoir le choix de jouer à tous les jeux disponibles dans le store parce que quand on doit choisir 60 euros, 70 euros pour un jeu, ça revient cher et on n'est même pas sûr que ça nous plaise au final. Donc, au lieu de le rendre au magasin, là, on a le choix à tout. Et surtout, en France, on vous rappelle, le budget moyen des joueurs de jeux vidéo, c'est 120 euros environ, 126 euros par an. Donc, c'est deux jeux où on va dire un blockbuster et plein de petits jeux. Il y a Terry Godwater qui dit, je ne like pas car cela va tuer les petits revendeurs et un Teraoté de disques, ce n'est vraiment pas suffisant et j'aime avoir le jeu physique dans ma bibliothèque. Donc, lui, ce n'est pas le consommateur pour ça. Moi, je suis comme lui. Anne et Marcus, vous en pensez quoi ? Moi, je suis comme lui. Évidemment, c'est une offre hyper alléchante. Tu dis 10 euros par mois en une multitude de jeux économiquement, c'est intéressant. Il faut vraiment être conscient que ça va flinguer les boutiques. Donc, ça veut dire, attendez-vous, à cause de vous, si vous adhérez à cette offre, vous allez fermer la petite boutique en bas de chez vous. Oui, mais quand tu es consommateur, tu penses à ça ? C'est fini. Est-ce que tu penses à ça en étant consommateur de jeux vidéo ? Tu devrais y penser parce que quand tu aimes te balader dans ton quartier et voir autre chose que des banques et des agents immobiliers et des petites boutiques sympas... Moi, je suis heureux de voir une boutique de jeux de société, une boutique de BD, une boutique de jeux vidéo dans mon quartier. Donc, toi, tu n'es pas pour ce nouveau système. Je reconnais que c'est tentant. Alors, moi, ça m'emmerde d'avoir tout ça. Un disque dur, il est toujours plein, mon disque dur. Je ne joue pas sur Xbox parce que le disque dur est plein et qu'à chaque fois que je veux installer un jeu, je suis obligé d'en désinstaller un ou deux. Et moi, j'aime bien garder les jeux. C'est la même chose sur PS4. Oui, c'est la même chose, mais ça m'emmerde et je préfère les versions physiques. Et maintenant, quand les éditeurs, en tant que journaliste, nous envoient des codes pour télécharger des trucs, ça m'énerve parce que mon disque dur, en permanence, je suis en train de vider des jeux pour en remettre. Donc, ça me saoule et je préfère avoir le CD, je préfère avoir une petite boîte, je préfère pouvoir le revendre d'occasion parce que ça va flinguer l'occasion aussi. Oui, mais alors, ces arguments, ils ne sont pas valables pour un Netflix qui est en train de cartonner en ce moment dans le monde entier et qui a fait disparaître toutes les boutiques genre vidéo future de location de vidéos, de DVD. Maxime qui dit plus simple pour le démat mais j'y passerai à 100% quand on pourra revendre ces jeux démat. Alors là, c'est pas possible. Message de Sophie, Sophie qui dit moi j'aime bien les jeux en boîte car je peux en acheter d'occasion et les revendre. Alors là, c'est vrai, ça va casser le marché de l'occasion. Anne, ton avis sur ce nouveau système ? Alors moi, je ne suis pas... Malheureusement, effectivement, je fais aussi partie de ces consommateurs qui pensent aussi aux petits revendeurs, etc. Et je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas. Je pensais exactement à la même chose quand le livre a été dématérialisé et que je me dis que je préfère aller comme chez le libraire parce qu'il y a des choses que les libraires peuvent m'apporter. Maintenant, en toute honnêteté, est-ce qu'un magasin va m'apporter quelque chose en plus par rapport à ce que je peux trouver en démat ? Je ne suis pas sûr. Pour le consommateur, je pense qu'un livre, il y a plein de choses qui sont liées à un livre. Donc il y a l'acte d'achat, il y a le contenu, il y a la couverture, il y a plein de choses qui changent. Alors que maintenant, quand on achète un jeu en version physique, on paye 70 balles pour une galette dans une boîte en plastique et il n'y a plus rien. Il n'y a même plus le petit livret. C'est des petites choses comme ça qui font que oui, ça va tuer. Je suis pour le Game Pass quelque part, mais soit les éditeurs se renouvellent et arrêtent de nous prendre pour les cons quand même et nous proposent des vraies éditions physiques, soit on va tous passer par là parce que c'est le futur. Après, j'écoute les arguments de tout le monde, mais ils ne sont pas valables si on parle de Netflix. Le modèle économique de Netflix, c'est les mêmes arguments pour les revendeurs de DVD et tout ça. Et là, ce n'est pas valable. Je suis obligé de le dire. C'est pour ça que les éditions spéciales fonctionneront toujours. Tout simplement parce qu'il y a un contenu additionnel qu'on t'apporte. Donc effectivement, si on te met juste les 50 épisodes d'une série sur une galette, point barre et tu n'as rien d'autre, ça ne sert à rien. Après, ça va jouer bien sûr sur les exclusivités. Donc la question pour Thomas, est-ce qu'au final, Microsoft, avec son catalogue actuel, est capable de proposer une nouvelle offre qui va permettre de renouveler le public parce qu'on sait qu'ils sont plutôt mal vis-à-vis de la PS4. Ils sont largement derrière alors qu'avant, ils jouaient à jeu égal avec la Xbox 360 et la PS3. Ça va jouer sur les exclusivités. Pourquoi pas racheter un studio pour proposer d'autres exclusivités ? Il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient racheter Electronic Arts. C'est plausible ça de racheter Electronic Arts pour Microsoft ? Ah, ça fait beaucoup de questions, je viens à râler. Tu m'as bombardé. La première de tes questions à laquelle je réponds, c'est je pense que Microsoft est en train de tester ce modèle-là pour que ça fonctionne d'un point de vue technique déjà et voir s'il y a un retour consommateur très positif, positif ou moyennement positif voire négatif. C'est la première pierre d'une stratégie et essayons avec les exclus que nous avons déjà en magasin. Tout comme Sony fait la même chose avec le PlayStation Now qui lui utilise le Cloud Gaming. L'offre est à peu près similaire, c'est 15 euros par mois. Oui, exactement. Mais tu n'as pas accès aux jeux qui viennent de sortir. Pas pour le moment. Xbox veut que même les jeux qui viennent de sortir soient présents. C'est la valeur ajoutée qu'offre Microsoft sur ce service. Tu as raison, Kayane. La deuxième étape, clairement, on le sait tous, ce sont les exclusivités, la qualité des jeux présents sur tel ou tel service qui feront la différence, qui arriveront à convaincre les joueurs. Microsoft, si nous on le comprend, vous vous doutez bien que chez Microsoft, ils savent bien qu'ils ont un problème de déficit d'images en termes d'exclusivité. Donc la prochaine étape pour Microsoft, c'est d'avoir de nouveau des exclusivités très fortes. Il n'y en a qu'une qui est valable à court terme et efficace, c'est racheter un éditeur majeur. Donc éventuellement, Electronic Arts, il paraît que ça coûterait 35 milliards de dollars. Ils avaient racheté Minecraft pour 2 à 3 milliards de dollars, je crois. Oui, ils ont racheté LinkedIn, qui n'a rien à voir, mais en termes d'investissement, il ne faut pas oublier que Microsoft est une société globale pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc aucun problème pour eux de racheter ? 35 milliards de dollars, techniquement, pour Microsoft, c'est une somme qui peut sortir. Et pour le service, moi j'ai une question toute bête. Est-ce que ce n'est pas l'ubiquité qui va faire le succès du service ? C'est le cas de Netflix. Netflix est disponible absolument partout. Les télés connectées, dans votre smartphone, votre tablette, votre PS4, votre Xbox, est-ce qu'un service comme le Xbox Game Pass peut demain se retrouver sur une PS4, sur une Switch ? Une Switch, techniquement, ce ne serait pas possible, mais une PS4. Est-ce qu'on peut imaginer demain que ce soit possible ? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir convergence entre Microsoft et Sony sur le service créé par Microsoft. Ça serait la fin de la console ? Ça me semble assez impossible. En revanche, voir un déploiement sur Microsoft qui doit revenir dans le téléphone portable apparemment l'année prochaine, parce que c'est l'année prochaine, il y a des enjeux sur ce thème-là. Mais aussi Surface, dont les ventes s'améliorent d'année en année, il est possible que ça reste un déploiement comme ça sur les écosystèmes de Microsoft. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Et beaucoup le marché du PC, parce qu'il faut rappeler quand même qu'avec cette annonce, tous les jeux Microsoft qui sont Xbox Anywhere peuvent être joués sur PC avec le même abonnement Xbox Game Pass. Et je vous rappelle, le PlayStation là est disponible sur PC. Vous pouvez jouer à des jeux PlayStation, exclusivité PlayStation, par le biais du cloud gaming sur votre ordinateur. Donc là, c'est intéressant. On change de sujet avec l'annonce de Facebook. Facebook qui ambitionne de concurrencer Twitch et YouTube sur le jeu vidéo en proposant aux streamers de streamer directement sur leur plateforme. est-ce que vous trouvez que c'est justifié ? C'est bien ou c'est trop tard finalement ? Thomas Grollier, est-ce que c'est trop tard pour Facebook de rentrer sur le marché du jeu vidéo streaming ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont raté le coche au début. Voilà. Mais rater le départ ne veut pas dire qu'on sera trop en retard à l'arrivée forcément. Je pense que Facebook, ils ont très bien compris. L'analyse, elle est très simple. Des milliards de gens passent tous les jours sur Facebook, ont un compte et c'est leur point de discussion et d'utilisation le plus important du quotidien. Pour consommer de la musique et consommer du jeu vidéo, ils sont obligés de sortir de Facebook. Tout à fait. Ce que Facebook trouve inadmissible d'un point de vue commercial. Donc, qu'est-ce que fait Facebook ? Ils investissent la musique et dans le jeu vidéo. Là, depuis quelques semaines, ils vont le faire de manière extrêmement massive. Mais ce ne sont pas les seuls. Amazon, lui aussi, a fait des annonces très importantes récemment. Apple est en train de bouger. Sur la musique, c'est déjà fait, mais sur le jeu vidéo, ça va s'accélérer. Résultat, on va se retrouver dans une situation où ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, on pourrait même en rajouter à cette liste-là, les leaders mondiaux d'Internet, finalement, vont mettre la main sur l'ensemble des contenus. Or, si tes spectateurs, ils seraient prêts à streamer directement leur partie de jeu vidéo sur Facebook, ce qu'ils en pensent. Flowy qui dit je ne crois pas du tout au streaming de Facebook, ils sont trop à la bourre. Pour eux, ils n'iront pas sur cette plateforme. Aujourd'hui, il y a une fidélisation sur Twitch notamment. Dirty Rotten qui dit Facebook qui veut concurrencer Twitch, on dirait Dailymotion qui veut concurrencer YouTube. Peut-être pas parce que Facebook est beaucoup plus grand qu'un Dailymotion, mais vous les amis, par exemple, Kayané, je sais que tu fais souvent des Twitch, des vidéos YouTube, demain, tu te vois les faire sur Facebook ou pas ? Déjà, ça a été difficile pour YouTube Gaming par exemple de concurrencer Twitch alors que YouTube, c'est une machine énormissime et qu'il y a plein de YouTubers dessus, mais il y a sur Twitch plein d'outils qui permettent de fidéliser les gens, avoir des emoticons qui se rajoutent, d'être parrain de la chaîne en s'abonnant 5 euros par mois ou faire des donations très simplement. Mais il y a plein de choses en fait où YouTube est en retard et je vois très mal aujourd'hui Facebook s'implanter dedans avec tout le retard qu'ils ont accumulé depuis toutes ces années et surtout avec tous les streamers qui sont déjà sur Twitch et qui ont déjà énormément de joueurs qui sont abonnés à leur chaîne. Hâte de grimaces et quand il grimace ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. J'ai pas fait non plus la grosse grimace. Mais non, tout simplement pour dire que oui et non en fait ils sont en retard clairement, ils ont loupé le coche mais ils ont une force de frappe qui est telle qu'ils peuvent quand même faire super mal. L'exemple le plus typique reste la vidéo. Pour nous la vidéo jusqu'à un moment c'était une vidéo c'était forcément YouTube et point barre. Et là très honnêtement depuis quelques temps on voit quand même qu'on consomme énormément de vidéos directement sur Facebook et qu'énormément de créateurs de contenu upload non seulement sur YouTube mais aussi sur Facebook parce qu'il y a un public qui est complètement différent il y a une communauté qui est complètement différente Il y a des Facebookers comme les Youtubers il y a des Facebookers et la semaine dernière on a reçu un Instagrammeur de New Life il a un million d'abonnés sur Instagram. Il te force la main aussi. Clairement il te force la main. Si tu as un compte et que tu veux mettre une vidéo en ligne par exemple si tu mets un lien vers YouTube Facebook fait exprès de ne pas le rebalancer à tous tes followers Alors que si tu mets la même vidéo sur Facebook évidemment là ils vont le partager au maximum de gens Donc moi je trouve que j'aime bien qu'il y ait de la concurrence j'aime pas qu'il y ait qu'une plateforme qui fasse du jeu vidéo que ce soit YouTube ou Twitch donc plus il y a de choix moi je trouvais bien qu'il y ait Dailymotion je suis désolé mais c'était bien qu'il n'y ait pas que YouTube qu'il n'y ait pas que Google qu'à l'époque il y avait Nikos et tous les autres etc j'aime pas les monopoles dans quelque domaine que ce soit Donc là c'est bien qu'on puisse aller c'est pas des petits Facebook évidemment c'est bien qu'on ait un autre canal de diffusion et égoïstement pour les gens comme nous par exemple si demain je veux me mettre à faire de la vidéo je peux aller créer une chaîne YouTube bon je l'ai déjà faite mais je m'en sers pas trop j'ai pas beaucoup de followers je peux aller faire une chaîne Twitch j'en ai faite une aussi mais je m'en occupe pas j'ai pas trop de followers par contre sur Facebook j'ai déjà je sais plus 200 000 personnes qui me suivent et pour moi si demain je veux me mettre la meilleure option c'est de me mettre sur Facebook parce que j'ai déjà ma communauté qui est là j'ai pas à leur expliquer qu'il faut aller me retrouver ailleurs donc pour les gens comme moi qui ont des fortes communautés sur Facebook ou sur Twitter ça peut être une opportunité si on a envie de se mettre à la vidéo sans avoir à faire l'effort d'aller créer une chaîne il faut juste pas oublier une chose c'est que même si Facebook utilise le gaming comme point d'entrée pour dire je vais faire des trucs vous pouvez mettre de l'argent vous pouvez m'aider etc il faut pas oublier que Facebook ça regroupe tellement de communautés on peut faire de la cuisine en fait tout va s'ouvrir et effectivement si le gaming va pas pouvoir concurrencer un tweet directement je pense que tous les autres domaines vont faire en sorte que la plateforme Facebook soit devant quasiment tout le monde ça revoit je suis en seconde tweet de téléspectateurs ou téléspectatrices hashtag team G1 on est en direct vous pouvez réagir à tout moment dans l'émission Ludo qui dit Facebook a des utilisateurs âgés les jeunes sont de moins en moins sur Facebook ils n'auront jamais l'audience des gamers et ça c'est vrai ça c'est intéressant comme remarque c'est très intéressant parce que d'abord c'est tout à fait vrai c'est vrai et en fait on se demande si Facebook prend pas le problème à l'envers tiens il nous manque des jeunes on n'arrive plus à être bon sur les jeunes proposons leur du jeu vidéo pour faire revenir les jeunes en fait je me demande si c'est pas les jeunes ils n'utilisent pas la plateforme aujourd'hui ils sont sur Snapchat en priorité et après ils utilisent les autres plateformes les Twitter les Instagram et Twitch Roronax Gaming qui dit ça fait tard quand même mais vu le nombre de personnes sur Facebook à mon avis ça va bien marcher alors c'est vrai ça dépend du public déjà des communautés implantées en tout cas il y a une question qui est très importante pour clôturer sur ce sujet c'est qu'on s'en rend pas bien compte mais c'est un combat de géants qui s'annonce parce que Twitch ça appartient à Amazon tout à fait qui est un géant incroyable du web face à Google face à Facebook c'est à dire trois des plus gros donc c'est un combat stratégique pour les cinq ans à venir qui est absolument colossal ça va se jouer à dizaines de milliards de dollars sur le jeu vidéo qui l'aurait cru il y a quelques années quand même les trois géants sur le jeu vidéo c'est génial rapidement Mitomo l'application qui était sortie en 2016 lancée par Nintendo c'était la première fois qu'on voyait Nintendo sur les mobiles à l'époque il y avait eu un accueil assez réticent ici et finalement ils vont arrêter l'application parce que on a passé un jour dessus Genus l'aimait bien c'est le seul de l'équipe qui aimait bien l'application c'est bizarre mais au final ils vont arrêter on va être franc l'application était vraiment pas terrible c'était un peu pourri ça servait surtout à rien comment Nintendo peut se planter autant Thomas moi j'ai une question parce qu'il y a quand même des mecs qui font des réunions avant de lancer des tels produits alors dès le lancement on savait que ça n'allait pas marcher j'ai assisté à plein de réunions où on était très nombreux et on a pris de très 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 mauvaises décisions c'est vrai c'est possible ça arrive toujours toujours dans n'importe quel business écoute là je pense que c'était plus un coup d'essai pour Nintendo en essayant de transformer ce qui avait bien marché avec ses petits personnages notamment sur la Wii ça avait beaucoup plu à l'époque et c'est vrai qu'il y avait une cohérence à le transposer sur téléphone mobile et plateforme nomade on va dire bon ça n'a pas fonctionné après il y a eu quelques bad buzz aussi dès le début en termes d'utilisation en termes de contenu et tout voilà un coup d'essai après je ne suis pas sûr que tout soit jeté je pense que ça leur a permis aussi à l'époque d'appréhender l'écosystème du smartphone pour peut-être après mieux travailler avec l'associé qu'ils ont trouvé dont j'ai oublié le nom DINA je crois pour faire les jeux mobiles avec Mario exactement Pokémon Go Animal Crossing non Pokémon Go en fait c'est une autre société c'est Niantic qui le fait directement en revanche c'est le cas d'Animal Crossing Fire Emblem et Mario je crois que tu jouais au 3 je pense que Nintendo a fait des expériences celle-ci en était une et après on en tient des points positifs oui l'arrêt effectivement ça n'a pas fonctionné mais aussi des points des points négatifs pardon mais aussi des points positifs de bonnes idées qu'on va réutiliser dans d'autres concepts plus tard on a un tweet de téléspectateurs qui a réagi sur le sujet hashtag teamg1 pour réagir les amis Axe qui dit mitomo qui s'arrête c'est triste j'ai passé des bons moments dessus environ 10 minutes je crois qu'on était tous en même cas on a téléchargé l'application on a passé un bon délit à faire nos avatars et après ça prenait trop de batterie on s'est dit il faut désinstaller on s'est dit ça mais Pokémon Go ça n'a pas baissé Pokémon Go ça a été extraordinaire ça a été un véritable phénomène de société mais là il n'y a pas eu de phénomène sur mitomo d'ailleurs même le titre au début on disait mitomo mitomo on ne savait pas trop allez les amis on passe aux questions téléspectateurs question téléspectateurs réaction à tout moment vous pouvez envoyer vos messages on vous fait passer dans l'écran voilà c'est ça Team Game 1 c'est vous c'est nous avec Inodore Red Joker qui dit Thomas pourrait-il rendre sa veste à mon prof d'histoire géo de seconde peut-être c'est la même marque peut-être c'est la même marque ça fait prof d'histoire géo de seconde mais il n'y a pas de coup d'hier attends t'as des coups d'hier non j'ai pas d'hier non j'ai pas d'hier non j'ai pas d'hier non j'ai pas d'hier sinon ça fait Tom Hanks dans c'est vrai la prochaine fois j'ai l'air qu'à coller une pipe alors allez autre tweet on va vous montrer tweet de Kittis regardez Kittis qui nous a fait une petite photo sur les réseaux sociaux en taguant on a vu des singes elle a dit c'est la team Game One à vous de reconnaître alors tout le monde a fait son petit commentaire si vous regardez la photo il y a qui là déjà il faudrait un singe avec une veste déjà ça serait Thomas Grollier un singe avec une veste ça serait Thomas Grollier Marcus ça serait le plus vieux en haut à gauche peut-être non en haut à droite en haut à gauche parce qu'il regarde la vie en haut à droite supérieur c'est bien celui qui tire la langue il y en a un qui tire la langue il y en a un qui tire la langue alors ils ont tous fait cette blague sur les réseaux sociaux forcément justement on a un message Genus regardez il nous a envoyé un petit message ce matin salut la team c'est Genus en direct du Japon du Ponja je sais que j'ai pas beaucoup de temps Pierre Boulet calme toi je vais faire vite mon compte rendu de l'Evo très rapidement c'était fabuleux tous les joueurs du monde entier très content de ma perfe franchement c'était top un peu moins sur street mais bon j'ai lâché un peu street donc ça va pas de déception le fait de revoir tous les joueurs japonais, coréens, américains c'était top super ambiance en plus il y avait pas mal de français pour ce qui est de la team la team G1 évidemment la famille je vais commencer par Marcus des bisous Marcus j'espère que t'es pas allé voir trop de fois Star Wars au cinéma je sais pas t'as dixième ou quinzième Kittis j'ai vu les singes j'espère qu'ils ont pas mis la banane là où tu sais K.U le retour de Soukéber 6 le retour de K.N. à la compétition enfin t'as farbossé cette fois mais attention Anne Phan je sais pas si tu seras sur le plateau mais voilà je ressens ce que tu ressens je vis ta vie marcher dans un pays vers l'inconnu ça fait vraiment plaisir ça fait du bien et Julien à tes looks le meilleur la légende le prince l'homme qui en savait trop peu n'importe quoi je te fais des bisous mon Julien tu m'as une moins déçu de pas être ici franchement la prochaine fois t'es avec nous juste pour vous dire que le versus fighting cette année ça va être fou j'ai parlé avec beaucoup de joueurs japonais DBZ je peux vous dire qu'ils sont déjà dessus et ben moi je rentre très bientôt je vous fais des gros bisous bisous aux amis et les téléspectateurs vous me manquez Genus en direct du Japon comme dirait les japonais Nihao c'est chinois ça on a pas pu avoir Genus parce qu'on était en face time avec Kittis et Kayane et lui il m'a envoyé des tonnes de messages je veux passer dans Team Game 1 je te fais une vidéo machin et tout ça donc il nous a fait cette vidéo le cadre comme vous avez pu voir il n'y a pas de cadreur avec lui le menton il est coupé ah mais c'est non mais c'est pas ça il avait l'air fait il a une grosse tête tu vois le film projet Blair Witch c'est la même chose c'est un film d'horreur un film de trou de nez pendant une heure et demie moi j'avais préféré la vidéo d'Anne Fan au réveil à Vegas elle était top scène elle était pas mal les amis vous restez avec nous Thomas tu restes avec nous avec plaisir prochaine partie de Team Game 1 on aura le J joue J joue pas avec les sorties de la semaine on va se défier sur un petit jeu qui est assez marrant qui s'appelle Gang Beast vous allez voir c'est assez drôle et c'est immaîtrisable à tout de suite après la pub